Frères et sœurs, nous commençons un cycle de prédications estivales sur les phrases bibliques qui sont devenues célèbres hors du cadre de la Bible. Alors dans ce premier message, avant de partir en vacances, peut-être pour certains d'entre nous, on va se faire un peu de mal et on va parler de travail. Car oui, la Bible parle de travail. Alors, le travail, c'est parfois une source de conflits entre les personnes. Par exemple, peut-être avez-vous connu au collège ou même peut-être au lycée l'expérience de travaux réalisés en groupe avec systématiquement un camarade qui fait semblant de travailler et qui bénéficie pourtant à la finale de la bonne note collective. Alors, ça peut donner entre collégiens des répliques comme on ne devrait plus prendre Kevin dans notre groupe pour le devoir sur le Venezuela. Et là, il n'a rien fait. On aurait dû le savoir. Pourtant, il nous avait déjà fait le coup en sciences nates quand on avait fait l'exposé sur le système digestif de la vache. Alors, bien entendu, nos expériences d'adultes sont parfois simplement des expériences d'enfants actualisés. On rencontre les mêmes phénomènes dans la vie professionnelle, parfois que ce qu'on pouvait connaître au collège ou au lycée. Peut-être que dans les conflits liés au travail, il y a simplement des conceptions différentes de ce qu'on peut attendre du travail. Bien fait. C'est là où on en vient à la phrase biblique qui nous intéresse aujourd'hui. Et vous connaissez sans doute le dicton. Tout travail mérite salaire. Alors, on peut se demander déjà, première question, s'il faut prendre cette phrase au pied de la lettre ou si c'est simplement une sorte d'incitation. En fait, il y a vraiment un enjeu. En effet, si un enfant prend la phrase au pied de la lettre et si ses parents lui demandent de débarrasser la table, il pourra répondre. OK, je veux bien débarrasser la table, mais avant, à boule la monnaie, c'est 20 euros. En effet, la Bible dit que tout travail mérite salaire. C'est même Julien qui l'a dit dimanche. Alors, face à cette difficulté d'interprétation et le conseil presbytéral décline toute responsabilité si vos enfants vous demandent 20 euros. On va voir dans une première partie quelques éléments que nous donne la Bible au sujet du travail. On va voir que très tôt, en fait, dès les origines, l'homme et la femme, il est question de travail. Dans un deuxième temps, et fort des éléments vus précédemment, on va enfin se pencher sur cette parole. Tout travail mérite salaire. On va voir dans quel contexte, en fait, cette phrase a été prononcée. Et on va aussi voir si cette phrase, en fait, a bien été prononcée, telle que nous la connaissons. Avant d'en venir au dicton à proprement parler, je vous propose un petit panorama biblique de la notion de travail. Ce sera donc la première partie. En fait, ça commence très tôt, même dès le début. On peut lire en Genèse 2, verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Alors, lu un peu rapidement, ça peut sembler être un passage super bucolique. Mais celles et ceux qui, de près ou de loin, connaissent des agriculteurs, savent que le travail de la terre et le fait de prendre soin du bétail est vraiment un travail très prenant. C'est un travail vraiment à temps plein. Lors d'une annonce, d'ailleurs, en fin de culte, notre frère Roger avait d'ailleurs cité ce début de la Genèse pour parler du travail de l'équipe jardin qui prend soin de notre extérieur. Donc, il y a le travail béni, comme on vient de le voir, et il y a aussi le travail avec un aspect un peu plus, disons, un peu plus négatif, avec des conséquences de la chute, donc liée à la désobéissance d'Adam et Ève. On peut lire, par exemple, en Genèse 3, verset 17, l'Éternel dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Donc, pour le meilleur et parfois pour le pire, on voit donc que le travail est une donnée qui compte dès les origines. On avance un peu dans le temps pour arriver à Moïse et on voit que le travail, en fait, est le sujet d'une des lois les plus célèbres qu'on connaît tous, qu'on rencontre dans la Bible. C'est même un des dix commandements. Il s'agit du sabbat. On peut lire en Exode 20, verset 9 à 10. On voit à plusieurs reprises aussi dans la loi de Moïse qu'il y a des considérations même sur la rémunération. Par exemple, il est dit au sujet du travail des prêtres lévites, en Nombre, chapitre 18, verset 30 et 31. « Quand vous en aurez prélevé la meilleure part, le reste équivaudra pour vous, lévite, au produit de l'air et du pressoir. Vous le mangerez où vous voudrez avec votre famille, car c'est là votre salaire pour les services que vous accomplissez dans l'attente de la rencontre. » Dans les vérités créationnelles, comme on l'a vu, mais aussi dans sa loi, comme on le constate maintenant, l'éternel a donc des considérations sur le travail et sur la rémunération. Souvenez-vous, et ayez ça un peu en filigrame dans la tête, du dicton biblique qui nous intéresse aujourd'hui. « Tout travail mérite salaire. » On va voir dans quelques minutes le contexte biblique de cette phrase. Ce qu'on peut dire dès l'Ancien Testament, c'est que le travail fait bien partie des volontés du Seigneur, jusque dans la loi donnée à son peuple, Israël. Je vous propose un dernier exemple biblique sur le travail. On fait un très grand bond dans le temps et on va aller à Thessalonique au premier siècle de notre ère. À des Thessaloniciens qui pensaient que la fin du monde allait arriver tout de suite et donc qu'ils voulaient arrêter de travailler. L'apôtre Paul dit ceci. On peut lire en 2 Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 10 à 12. « En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. » En gros, pour le dire de façon plus contemporaine, certains Thessaloniciens se mettent au calme et décident de ne plus rien faire de leur dix doigts. Donc, un des premiers enseignements qu'on peut tirer de ce bref panorama biblique sur le travail, c'est qu'un bon sujet de prière est de demander au Seigneur de vaincre quelque part, parfois, peut-être notre flemme naturelle. Comme disait un chanteur célèbre, « On a tous en nous quelque chose de Tennessee », on peut reproduire le titre en disant « On a tous en nous quelque chose de Thessalonique ». Ce que je veux dire, c'est que nous avons toutes et tous des tentations qui, parfois, nous empêchent de travailler. Pour certains, ça va être une série Netflix ou Amazon Prime ou ce que vous voulez. Impossible à arrêter. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est le moment où on se dit « Allez, cette fois, c'est vraiment, vraiment le dernier épisode que je regarde. Après, je retourne bosser mon exposé sur le système digestif de la vache. » Alors, vous regardez donc le tout dernier épisode et là, patatras, l'épisode se termine sur un suspense insoutenable pour savoir si John va réussir à sauver Victoria des griffes de l'affreux méchant. Vous devez donc regarder l'épisode suivant. Vous vous dites donc « Bon, il faut vraiment que je sache ce qui arrive à John et Victoria. » Cette fois-ci, c'est sûr, encore un tout dernier épisode et après, c'est sûr, là, je me reviens vraiment à mon exposé sur le système digestif de la vache. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas ce qui peut vous empêcher de travailler. En tout cas, comme on l'a vu dans cette première partie, l'accomplissement du travail est vraiment une valeur qu'on peut presque qualifier de biblique. Il est donc, je pense, important d'identifier ce qui peut empêcher de mettre sérieusement au travail. Et à titre personnel, j'ai dû faire cette introspection. Ça a très longtemps été le téléphone, enfin, depuis le smartphone, en fait. Donc, je suis encore un très gros consommateur. Et c'est vrai que dorénavant, quand je veux vraiment me mettre en situation de travail très profond, le téléphone, je le laisse tout simplement dans la pièce d'à côté. Alors, c'est super radical. Après, pour les grosses urgences, j'ai toujours un téléphone rouge, de façon avec un fixe. Donc, voilà, je ne suis pas non plus coupé du monde. Mais j'ai dû me faire une discipline parce que, en fait, ça ne paraît rien. Mais je regardais, en fait, le téléphone, vous savez, vous êtes tenté. Bah, tiens, au fait, le post que j'ai mis sur Facebook il y a une heure, est-ce qu'il y a eu des réactions ? Au fait, la vidéo que j'ai postée, est-ce qu'il y a déjà des likes ? Ou ce genre de choses. Bref, il y a toujours une petite tentation. Alors, peut-être pour vous, ce n'est pas le téléphone, c'est autre chose. Mais moi, je sais que j'ai dû, tout simplement, c'est physique, mettre le téléphone dans l'autre pièce. Mais au-delà de l'aspect pratique, c'est vraiment un sujet, je pense, à mettre en prière. Et quelque part, je vous invite à vous abreuver des textes bibliques qu'on vient de voir et dont on a parlé, et à demander au Seigneur de vous aider dans votre travail si, comme moi, vous aviez un problème de concentration. Je vous recommande, notamment pour votre méditation, une assez longue section sur le travail qu'on peut lire dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament, et qui parle vraiment du travail. Alors, pour vous mettre un peu en appétit, mais là, on n'a pas le temps de le lire complètement, on peut lire Proverbes, chapitre 24, verset 27. Comme on vient de le voir, le travail est, quelque part, vraiment une valeur biblique. Alors, on peut doublement se réjouir, parce que dans la Bible, en plus, il est écrit que tout travail mérite salaire. On en vient donc à notre dicton du jour, passé dans le langage courant, tout travail mérite salaire. Deux questions. La première, quel est le contexte de cette affirmation ? Et deuxième question, est-ce qu'on est sûr qu'il y a vraiment marqué ça dans la Bible ? C'est ce qu'on va voir. En fait, il y a une nuance à apporter. Cette nuance, alors, peut sembler insignifiante, ça peut sembler être un pinaillage de théologiens, mais il semble important de relever que, si le dicton populaire est sans doute inspiré de la Bible, en revanche, il est formulé différemment dans la Sainte Écriture. Alors, je m'effondre au suspense. La maxime qui nous intéresse est issue du discours de Jésus aux 72 envoyés, en mission qu'on peut lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 3 à 7. Donc, je vous les lis maintenant. « Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. » On note que Jésus n'est pas en train de livrer un enseignement sur le bien fondé du travail ou si le passage aux 35 heures était une bonne ou une mauvaise idée. Il semble lui-même réemployer le dicton, sans doute déjà un dicton populaire de l'époque, qui était « L'ouvrier mérite son salaire ». Le propos est réconfortant pour les 72 disciples, qui comprennent ainsi qu'il est légitime qu'ils puissent vivre de leur mission, de même qu'un ouvrier peut vivre de son travail. Alors, je ne sais pas si vous vous souveniez du texte biblique quand vous l'aviez lu dans vos lectures, mais rappelez-vous, j'ai parlé d'une nuance entre le dicton actuel, « Tout travail mérite salaire » et le texte biblique. Le texte biblique ne parle pas du travail, le résultat, mais parle de l'ouvrier qui produit le travail. Ce n'est pas le travail en lui-même qui mérite le salaire, c'est l'ouvrier qui exécute ce travail. Alors, en général, on n'a pas de mal à admettre que telle ou telle prestation professionnelle mérite une rétribution. De même, on comprend qu'une mission pour l'Église, qui nécessite beaucoup de frais, soit remboursée à la personne qui avance les dépenses. En revanche, parfois, il arrive qu'on se dévalorise personnellement, qu'on ne s'estime pas légitime, et donc qu'on ne mérite pas telle ou telle rétribution. En clair, il arrive qu'on soit victime de ce qu'on appelle en entrepreneuriat, vous avez peut-être déjà entendu le terme, le syndrome de l'imposteur. Pour le dire autrement, on ne s'estime pas légitime, malgré les encouragements sincères des frères et sœurs, malgré les fruits que l'Éternel accorde à notre action, on ne s'estime pas légitime pour telle ou telle action. C'est donc très fort, en fait, que Jésus, pour conforter les 72 missionnaires, dise que c'est eux, les ouvriers, intrinsèquement, si je puis dire, qui méritent le salaire et non le travail qu'ils produisent. Alors, dans le cadre professionnel circulier, c'est-à-dire le cadre professionnel non religieux de tous les jours, il y a le salaire. C'est dans le cadre d'un enseignement dans l'Église, et dans le cadre de l'enseignement dans l'Église, il y a la confiance accordée pour des missions parfois importantes. Certes, il y a une vraie modestie bien placée, je pense, et il faut toujours avoir en tête, qui est le chef de l'Église ? C'est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. En revanche, il ne faut pas non plus tomber dans un excès de modestie à se croire incapable de rien, à se croire indigne des marques de confiance accordées. Alors, la rentrée de septembre sera l'occasion, comme chaque année, d'une présentation des différents ministères dans l'Église. Ce sera peut-être aussi l'occasion pour vous de vous engager dans un de ces ministères. Enfin, on aura le temps d'en parler, il y a les vacances entre-temps. Septembre, ce n'est pas demain, rassurez-vous. Alors, dire que l'ouvrier mérite son salaire, c'est aussi affirmer que l'Église fera tout pour donner les moyens d'un épanouissement dans un ministère, quel qu'il soit. C'est affirmer que notre Dieu, l'Éternel, nous connaît mieux que nous-mêmes et sait de quoi nous avons besoin pour mener telle ou telle mission pour le Royaume. Frères et sœurs, voilà le temps d'un bref message, ce qu'on pouvait dire sur ce fameux « tout travail mérite salaire ». Comme on l'a vu, il ne s'agit pas d'une glorification du travail lui-même, ce n'est en rien une idolâtrie de la réussite dans le monde séculier ou du succès mondain. Je crois vraiment qu'on peut se laisser porter par ces textes bibliques et, si besoin est, de demander au Seigneur de nous assister. C'est valable, bien entendu, dans les tâches pour l'Église, mais aussi, je pense, dans les tâches qu'on a à faire au quotidien. Il y a un bon témoignage vis-à-vis des non-chrétiens à adopter vraiment une saine attitude attentive aux problèmes avec un souci du travail bien fait. Je pense que c'est un meilleur témoignage que de dire à ses collègues « je m'en fiche, de toute façon, c'est juste un job alimentaire, je ne vais pas m'appliquer, seul ce que je fais à l'Église et seul Dieu et seules les affaires spirituelles comptent ». Ça, je pense que c'est vraiment un contre-témoignage. Comme disait le théologien John MacArthur, théologien baptiste, « Vraiment, frères et sœurs, n'oubliez pas que vous êtes peut-être la seule Bible que liront vos collègues. » « Vous êtes peut-être la seule Bible que liront vos collègues. » Donc, l'exemple donné est quand même assez important. Alors, pour nous encourager tous, dans le travail ou ailleurs, peut-être à proclamer et à être un témoin de notre Seigneur par notre attitude, je vous propose de terminer ce message par un extrait du psaume 145. « L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et que tes fidèles te célèbrent. Ils diront la gloire de ta royauté et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ta royauté. Amen. Amen.